bonjour à tous ça fait longtemps qu'on s'était pas vu je suis content de vous retrouver pour cette petite vidéo de déballage donc j'ai un ami je le remercie d'ailleurs marco qui a investi dans cette réplique et il m'a donné l'occasion de vous la présenter donc on a en face de nous une aka aka su 74 mes particularités gbbr de chez well alors c'est vrai qu'au niveau gbbr on pense plus au niveau à cas à we ou bien alors à des grandes marques comme ghk mais well a sorti ce petit modèle donc on va déballer encore sous plastique c'est vraiment j'ai dû casser bien emballé allez c'est parti donc on a un petit manuel alors officiellement ça s'appelle le g74 autre particularité c'est une réplique gbbr mais au co2 alors le petit manuel qui va bien ok au niveau des langues il faut parler anglais sinon on est mal mais bon en même temps une aka ça reste une aka rien de compliqué alors là ce qui est un peu particulier donc on va vérifier ça après c'est qu'au niveau du chargeur il spécifie gaz et co2 donc à croire que well a une gamme gaz mais là on est normalement sur un modèle co2 alors là et bah c'est la version en français notice d'emploi pour les modèles électriques oui on va s'en passer alors voilà la bête alors qui nous est fourni avec un baby loader ça c'est un signe la clé de cipan ça veut dire qu'on est en rendement on est bien sur les cd un chargeur il fait son poids alors là c'est le gag alors à moins que le talon s'envergne oui le talon s'envergne et là on a effectivement emplacement pour mettre une aka de fuite co2 alors déjà ce qu'il va falloir faire attention première chose que je constate c'est que le pas de vis à première vue est en plastique on ferme ça tout de suite tant qu'on est dessus non c'est du métal donc on est bien sur un chargeur co2 alors là pour pas que la vidéo dure trop longtemps je ferai le passage chrony après et je vous montrerai la puissance dans la vidéo au montage hop on ferme ou pas alors elle fait son poids quand même elle sait que c'est pas mal du tout la poignée fait toute petite tellement habituée aux poignées d'AEG et on est vraiment sur une taille standard ça on a en plus une petite tige de débourrage quelques billes et bon voilà une sangle mais bon je lui continuais pas d'arrêter la place alors voilà la bête écoutez déjà une chose est sûre ça fait son poids il y a un petit peu de jeu dans la crosse bon crosse rabattable comme il se doit sympa le silencieux typique déjà qu'à 74 essu bon bon honnêtement bon il y aurait pas ce petit jeu dans la crosse alors le hop-up est là on va ouvrir ça alors 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 le marteau qui va bien ouais c'est ça ressemble énormément à la mécanique WE quand même pour avoir eu pour avoir eu le modèle de chez WE ouais c'est je pense à mon avis qu'au niveau des pièces on va vérifier sur internet ça devrait quand même être assez compatible allez je vous montre ça j'espère que vous voyez bien le sélecteur qui est bien franc ça c'est simple aussi bah écoutez honnêtement agréablement surpris vraiment un bruit bien métallique à souhait bon ça déborde un peu de graisse dans le nozzle mais euh ouais honnêtement si les perfs de tir sont bonnes euh agréablement surpris je m'attendais pas à une finition comme ça alors je sais pas comment ça rend sur la vidéo euh effectivement ça brille un peu mais euh le rendu euh le rendu est quand même sympa il faut vous donner un ordre de comparaison je vais mettre à côté ma spectlarmes hop il y a la matitine là on est sur un AEG ça vous donne une idée vous voyez donc là la well est un petit peu plus euh on va dire brillante mais sinon euh c'est franchement sympathique c'est énorme le rendu est pas mal hein le rendu est pas mal de tout donc que vous dire de plus la puissance au passage chrony je vous la noterai euh donc dans la vidéo vous avez le système de rail là pour pouvoir mettre une optique comme vous avez vu sur l'AKA que je viens de vous présenter euh non hormis euh hormis ce petit jeu là euh dans la crosse et encore je pense que il y a moyen de travailler un peu c'est petit numéro de série tout et puis non mais franchement euh puis le le rendu est sympa le rendu est sympa allez je coupe la vidéo 30 secondes le temps de m'équiper mettre des lunettes mettre une cartouche de CO2 on va quand même voir un peu le kick que ça